Aujourd'hui, nous plongeons dans un événement qui a bouleversé les normes climatiques et les esprits à travers le monde, les inondations sans précédent à Dubaï. Une métropole connue pour son ciel clair et ses gratte-ciels futuristes s'est retrouvée submergée par des pluies diluviennes, déclenchant une série de questions et de théories. Était-ce un caprice de la nature ou les conséquences d'une expérience humaine qui a mal tourné ? Rejoignez-nous pour une enquête approfondie sur les causes, les conséquences et les leçons à tirer de cette catastrophe. Lorsque les rues de Dubaï se sont transformées en rivières et que les déserts ont accueilli des lacs éphémères, le monde a cherché des réponses. Deux hypothèses principales ont émergé. L'impact du changement climatique et la possibilité d'une expérience de géoingénierie qui aurait mal tourné. Mais pourquoi ces théories, bien que plausibles à première vue, ont-elles été mises de côté par les experts ? Les statistiques météorologiques ont révélé l'ampleur des précipitations. Dubaï a reçu, en l'espace de 24 heures, une quantité de pluie surpassant la moyenne annuelle. Avec plus de 127 mm d'eau tombée du ciel, la ville a dû faire face à ce que l'on pourrait qualifier de phénomène météorologique du siècle. En comparaison, la moyenne annuelle de précipitations à Dubaï avoisine les 100 mm, ce qui rend ces chiffres d'autant plus extraordinaires. Cette anomalie climatique a mis en lumière la vulnérabilité même des métropoles les mieux préparées et a souligné l'importance cruciale de la planification urbaine face aux caprices de la nature. Changement climatique, une piste certaine ou incertaine pour d'autres. Le changement climatique, cette menace globale et insidieuse, était le suspect habituel. Après tout, une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes est l'une de ses signatures. Cependant, les experts ont rapidement noté que les modèles climatiques actuels ne prévoient pas une augmentation significative des précipitations dans cette région particulière. Les données historiques ne montrent pas non plus de tendance claire vers des événements plus intenses ou plus fréquents. Ainsi, bien que le changement climatique soit une toile de fond préoccupante, il n'a pas pu être directement lié aux inondations de Dubaï selon certaines personnes. Quant à la géoingénierie, notamment l'ensemencement des nuages, pratique courante aux Émirats arabes unis pour maximiser les précipitations, elle a également été scrutée. Les autorités ont confirmé qu'aucune opération d'ensemencement n'avait eu lieu avant les inondations. De plus, les spécialistes de cette technique ont souligné que, même en cas d'ensemencement, les quantités de pluie générées n'auraient jamais atteint l'ampleur observée. L'ensemencement des nuages, bien qu'efficace dans certaines mesures, ne peut transformer un désert en océan. Finalement, c'est vers la variabilité naturelle du climat que les regards se sont tournés. Des phénomènes tels que l'oscillation décennale du Pacifique et l'oscillation atlantique multidécennale ont été identifiés comme des facteurs potentiels. Ces variations cycliques de la température de surface des océans peuvent influencer les conditions météorologiques à l'échelle mondiale, y compris dans des régions arides comme Dubaï. Les experts ont conclu que c'est une combinaison de ces éléments naturels qui a probablement conduit à la formation de ces orages exceptionnels. Conséquences des inondations. Les images satellites ont révélé des orages ultra-violents alimentés par les eaux anormalement chaudes du Golfe Persique. Les conséquences ont été dévastatrices. Routes effondrées, centres commerciaux inondés, et l'aéroport international de Dubaï contraint de détourner des vols. Les écoles ont été fermées et le télétravail prolongé, tandis que les autorités s'efforcent de gérer les crises successives. Malgré l'utilisation régulière de l'ensemencement des nuages aux Émirats arabes unis, les experts, dont le météorologue Ryan Moe, affirment que cette pratique n'est pas à l'origine des inondations. Les gouvernements des régions arides continuent d'investir dans cette technologie controversée, espérant augmenter leur approvisionnement en eau, malgré l'absence de preuves concrètes de son efficacité. Les inondations à Dubaï restent un événement sans précédent qui a surpris les autorités et les habitants. Alors que les experts continuent d'étudier les causes et les impacts de ces pluies extrêmes, une chose est claire. Le monde doit se préparer à faire face à des phénomènes météorologiques de plus en plus imprévisibles et intenses. Dans les jours suivants les inondations sans précédent à Dubaï, deux institutions scientifiques ont pris les devants pour fournir des explications basées sur des données et des analyses méticuleuses. Le Centre National de la Météorologie des Émirats Arabes Unis, CNM, et Climamté. Le Centre National de la Météorologie des Émirats Arabes Unis, un éclairage précis. Le CNM, reconnu pour son expertise en météorologie et en climatologie, a rapidement écarté l'idée que les inondations aient pu être causées par des activités d'ensemencement des nuages. Leur surveillance météorologique a révélé qu'aucune opération d'ensemencement n'avait été effectuée avant les orages. Leurs analyses ont plutôt indiqué que les précipitations étaient dues à une dépression naturelle exceptionnellement intense, qui a entraîné des pluies historiques sur la ville. Climamté, une analyse complémentaire. Climamté, de son côté, a apporté une perspective analytique indépendante. Leur rapport a mis en avant l'unicité de l'événement, soulignant l'absence de preuves concrètes reliant directement les pluies diluviennes au changement climatique anthropique. En comparant les données actuelles avec des événements passés, Climamté a constaté une légère augmentation de l'intensité des dépressions et des précipitations, mais rien qui ne puisse expliquer à lui seul l'ampleur des inondations. La semaine après la tempête. Une semaine après que les eaux tumultueuses aient envahi Dubaï, la ville s'est engagée dans une bataille acharnée pour retrouver son éclat habituel. Les images de désolation ont cédé la place à des scènes de résilience. Des équipes de secours en action, des habitants solidaires, et une administration déterminée à surmonter la crise. Les rues, autrefois symbole de modernité et d'opulence, étaient méconnaissables, couvertes de boue et de débris. Les efforts de récupération ont été immenses, avec des initiatives allant du pompage des eaux stagnantes à la restauration des services essentiels, témoignant de la capacité de la ville à se relever face à l'adversité. Les images satellites et leurs révélations. Les satellites, yeux scrutateurs du ciel, ont capturé des images saisissantes des orages qui ont assiégé Dubaï. Ces images ont révélé des cellules orageuses d'une intensité rare, formant une chaîne d'événements qui a conduit à l'inondation de la ville. L'analyse de ces images a montré que les orages ont puisé leur énergie des eaux anormalement chaude du golfe Persique, créant des conditions parfaites pour des précipitations extrêmes. Les météorologues ont utilisé ces données pour étudier la dynamique des cellules orageuses, leur formation rapide et leur potentiel destructeur, offrant ainsi une compréhension plus profonde des forces en jeu. Les conséquences directes des inondations. Les inondations à Dubaï ont laissé derrière elles un paysage urbain bouleversé. Les infrastructures vitales ont subi des dommages considérables. Des routes se sont effondrées sous la force des eaux, des bâtiments ont été inondés jusqu'au étage supérieur, et l'aéroport international, un carrefour mondial, a été contraint de suspendre ces opérations, perturbant ainsi le trafic aérien global. Face à cette épreuve, les habitants de Dubaï ont fait preuve d'une résilience remarquable, s'organisant en communauté d'entraide pour surmonter les défis immédiats. Les autorités, quant à elles, ont réagi rapidement, mettant en place des mesures d'urgence et des plans de reconstruction pour restaurer la normalité dans la ville. Le rôle du réchauffement climatique. Le débat sur le rôle du réchauffement climatique dans les inondations de Dubaï a été animé. Certains experts ont suggéré que, bien que les données spécifiques à cet événement ne soient pas concluantes, le réchauffement global pourrait augmenter la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. D'autres scientifiques ont appelé à une analyse plus nuancée, soulignant la complexité des systèmes climatiques et la difficulté d'attribuer un seul événement à la crise climatique. Des citations d'experts ont circulé, certaines affirmant la probabilité d'une influence du réchauffement, tandis que d'autres mettaient en garde contre des conclusions hâtives sans preuves suffisantes. Les conséquences directes des inondations sur l'infrastructure et la vie quotidienne des habitants ont été considérables, et les débats sur le rôle du réchauffement climatique continu. Les experts restent partagés, mais s'accordent sur un point, la nécessité de renforcer notre préparation et notre résilience face à de tels événements. En conclusion, les inondations de Dubaï nous ont enseigné l'importance de la préparation et de l'adaptation. Elles nous ont montré que la connaissance et la compréhension des systèmes météorologiques, ainsi que la planification urbaine et les infrastructures résilientes, sont essentielles pour naviguer dans un monde où le climat est de plus en plus imprévisible. Quelle leçon tirez-vous de ces événements ?